A 23 ans, Ariana Luxton était déjà bien habituée à la vie luxueuse et pleine de richesses qu'elle connaissait depuis son enfance. Elle a perdu sa mère à l'âge de 9 ans, mais son père s'était forcé au maximum pour qu'il ne lui manque rien dans la vie d'Ariana. Cependant, tout cela a changé et quelque chose d'inattendu est arrivé. Victor Luxton a toujours été un homme déterminé. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a consacré tous ses efforts à créer sa propre entreprise. A 31 ans, il avait déjà gagné son deuxième million et, en 8 ans, il a multiplié son argent plusieurs fois. Cependant, concentré sur les investissements et les profits, Victor a laissé l'éducation de sa fille. Ariana, entre les mains des employés de la maison pendant ces années. Ariana, bien qu'elle vécut confortablement, n'était pas très proche de son père sur le plan émotionnel. Elle comprenait peu ou s'intéressait peu à son travail, sachant seulement que cela soutenait son style de vie. Ainsi, elle n'a pas appris à valoriser les affaires de son père. Devenue adulte, Ariana était spécialiste en dépensant l'argent que son père avait tant travaillé pour gagner. Victor Luxton a tenté d'encourager un changement dans son style de vie, souhaitant qu'elle comprenne davantage l'entreprise familiale et qu'elle assume peut-être un rôle important dans celle-ci. Mais il était déjà trop tard pour imposer ces valeurs. Ariana avait du mal à comprendre les réalités et les défis de la vie. Car jusqu'alors, tout avait été résolu avec de l'argent ou l'aide des employés. Ariana dépensait en une séance de shopping ce qu'un avocat ou un gestionnaire gagnerait en un mois. Elle se vantait également sur les réseaux sociaux, attirant des abonnés intéressés par son style de vie luxueux, justifiant ainsi sa manière futile de vivre. Fatiguée de ne pas voir de changement chez sa fille, Victor décida d'arranger un mariage pour elle avec le fils de l'un de ses associés, renforçant ses affaires et garantissant un soutien financier de son futur gendre. Ce fut lors d'une soirée de mars qu'il parla à Ariana de son idée. « Ma fille, comme tu le sais, je ne suis plus si jeune et les affaires m'épuisent. Je veux m'assurer que tu es tout ce dont tu as besoin avant de rejoindre ta mère, » dit-il. Ariana était confuse. Il semblait que son père pensait qu'il allait mourir ou tomber malade bientôt. En la regardant dans les yeux, M. Luxton aborda directement le sujet. Il voulait qu'elle épouse l'un des fils de son associé, qu'il considérait comme idéal. Ariana n'en croyait pas ses oreilles, pensant que c'était une plaisanterie ou que son père perdait la raison. Mais il était sérieux. Pour Ariana, c'était absurde. Elle connaissait Edward Collins, son prétendant, mais il n'avait jamais été ami et elle n'avait jamais imaginé qu'il puisse devenir son mari. Ne sachant que dire, son absence de réaction fut interprétée par le père comme un consentement et il commença à tout organiser immédiatement. Victor Luxton parla d'abord avec le père d'Edward, M. Montgomery, qui adorait également l'idée. Cette union bénéficierait aux affaires des Montgomery. Les préparatifs du mariage furent vastes et détaillées. Ariana, comme d'habitude, laissa tout entre les mains de son père et de l'équipe choisie par lui. La planificatrice de mariage engagée fut surprise d'organiser un mariage aussi luxueux sans la participation de la mariée, espérant que ses choix plairaient à Ariana. Ils réservèrent le meilleur complexe hôtelier de la ville pour la cérémonie et engagèrent un chef italien de haute gastronomie pour préparer le dîner. Le jour du mariage, la haute société s'est réunie sur place. Le marié, Edward Collins, était déjà à l'hôtel et les invités attendaient avec impatience l'entrée de la mariée, Ariana Luxton. Ils regardèrent leur montre et vers l'entrée, attendant l'arrivée d'Ariana. Cependant, elle ne se montrait pas et le retard commença à semer l'étonnement. Victor Luxton avait vécu intensément cette journée, car il avait pensé à chaque détail et était concentré sur l'union de sa fille avec l'héritier de son ami et partenaire. Mais lui, un homme habitué à résoudre des crises, a réalisé que quelque chose n'allait pas quand le retard est devenu évident et que ni lui ni ses employés n'avaient pu contacter Ariana. Il se retrouvait face à un scandale en présence de l'élite financière de la ville. M. Montgomery, le père d'Edward, exprima sa déception à Victor. « Je ne m'attendais pas à cela de votre fille. Que vont penser les gens de moi maintenant ? » demanda-t-il. Victor était furieux, mais se contenait. Il savait que la responsabilité lui incombait, car il avait arrangé le mariage et fait tous les préparatifs. Ariana, étant gâtée, n'aurait pas à faire face aux conséquences. En rentrant chez lui, Victor trouva Ariana endormie, insensible aux dégâts causés à sa réputation. Elle était dans un sommeil profond et revigorant. Manifestement, elle s'en fichait. Cette nuit-là, indigné, Victor passa des heures dans son bureau, réfléchissant à comment corriger le comportement irresponsable de sa fille. Il réalisa qu'il avait perdu son autorité sur elle. Avant de se coucher, il prit une décision qu'il jugeait être la seule option viable à ce moment. Il savait que cela changerait radicalement la vie de sa fille, mais après son acte, il sentit qu'il n'avait pas d'autre choix. Il fallait montrer que personne ne peut agir sans penser aux conséquences. Lundi matin, pendant qu'Ariana dormait encore, Victor tenta lui parler, mais sans succès. Il quitta la maison et appela plus tard Ariana, la réveillant brusquement. Sans lui laisser le temps d'exprimer son irritation, il annonça qu'il ferait un long voyage d'affaires et qu'il ne savait pas quand il reviendrait. Après une courte pause et un profond soupir, il lui dit qu'il avait annulé tous ses cartes de crédit et lui informa également qu'il avait acheté une maison pour elle dans le Vermont, où elle devrait vivre pendant un certain temps. Et il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Indignée, Ariana tenta de rappeler son père, mais ne put le joindre, croyant que c'était juste une autre menace de sa part. Alors, consciente du problème qu'elle avait causé en manquant son propre mariage, elle pensait que bientôt, tout reviendrait à la normale et que son père oublierait tout ce qui s'était passé. Elle prévoyait de rester au lit, mais fut interrompue par des coups autoritaires à la porte. C'était le garde de sécurité, lui annonçant qu'elle avait 30 minutes pour se préparer et faire ses valises, car il avait des ordres clairs de M. Luxton, et si elle ne coopérait pas, il ferait lui-même ses valises. Ariana, furieuse, réalisa que son père était sérieux cette fois-ci et décida de coopérer, bien qu'à contre-cœur. Le voyage de sa maison à New York jusqu'au Vermont dura environ cinq heures. Tout au long du trajet, Ariana espérait que c'était une plaisanterie de son père. Mais à mesure qu'ils s'éloignaient de la ville, elle se rendit compte que c'était réel. Dès qu'elle arriva à sa nouvelle maison dans le Vermont, elle ne croyait pas ce qu'elle voyait et voulait fuir immédiatement. Mais comme elle était entourée par les vastes champs de la ferme, Ariana n'avait nulle part où aller. La maison était modeste et montrait des signes du temps. Le garde déchargea rapidement ses valises et partit, disant qu'il avait d'autres tâches à accomplir. Quand la voiture disparut sur la route de terre, Ariana comprit que ce n'était pas une plaisanterie. Elle avait dépassé les limites et se trouvait maintenant seule dans cet endroit qu'elle considérait horrible et abandonné. Se sentant vide et triste, elle voulait pleurer. Mais sa fierté l'en empêchait. Son anxiété augmentait à mesure que le temps passait, comme elle ne l'avait pas ressenti depuis son enfance. En ouvrant la porte de sa nouvelle maison, Ariana vit qu'elle était encore plus délabrée à l'intérieur. Des meubles anciens couverts de poussière et des toiles d'araignées dans les coins des murs étaient revisibles. Et le plancher en bois craquait sous ses pas. Nettoyer tout cela semblait un défi énorme, surtout pour quelqu'un qui n'avait jamais manié un balai ou tout autre produit de nettoyage. Elle était incrédule devant ceux qu'elle voyait, mais réalisant qu'elle allait vivre là pendant un certain temps et qu'elle avait besoin d'un endroit propre pour manger, elle n'avait pas d'autre alternative. Le nettoyage fut ardu, avec des pauses seulement pour de rapides encas. Pourtant, elle continua, poussée par un mélange de colère et de détermination. À minuit, la maison était plus propre et habitable, mais Ariana était trop épuisée pour manger, allant se coucher le ventre vide et en grognant. Le lendemain, Ariana fut réveillée par des coups mystérieux à la porte. En ouvrant, elle trouva Eleonor Baxter, sa voisine âgée, au visage amical et gentil, qui lui avait apporté de la nourriture. Ariana, ne sachant pas comment réagir, invita Eleonor à entrer, l'aidant avec le panier rempli de fruits et de légumes que la dame avait apportés. En entrant, Eleonor vit l'effort que la jeune fille avait fait, laissant la maison propre et brillante, presque comme si elle était neuve. Tout en discutant, Eleonor suggéra qu'Ariana pourrait travailler comme factrice dans la région, distribuant le courrier, car elle savait que la jeune fille allait rester là pendant un bon moment. Sans option et reconnaissant la gravité de la situation, Ariana accepta la proposition, bien qu'elle n'ait aucune expérience dans aucun type de travail, car dans toute sa vie, elle n'avait jamais eu à y penser. Être factrice s'avéra être plus facile qu'elle ne l'avait prévu. Le travail consistait à récupérer le courrier à un bureau spécifique et à le livrer dans les maisons dispersées dans la région rurale. Au début, elle se perdait sur les chemins de terre, mettant toute une journée pour terminer les livraisons. Mais, avec le temps, Ariana s'adapta et commença à tout livrer en une matinée. N'ayant jamais reçu de lettres auparavant, elle observa comment les gens réagissaient aux nouvelles qu'ils recevaient, bonnes ou mauvaises. Se rendre compte que son travail était important pour les habitants de la région apporta à Ariana un sentiment de satisfaction personnelle, chose qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Un jour de travail habituel, Ariana vit quelque chose d'inquiétant à la fenêtre d'une maison qu'elle passait souvent devant. Une petite fille d'environ neuf ans était debout sur le rebord de la fenêtre. Inquiète pour l'enfant, elle courut sur place et fut choquée par ce qu'elle trouva. Le sol était couvert de bouteilles de bière vides et de mégots de cigarettes, et la maison semblait abandonnée et sale. Avec prudence, Ariana s'approcha de l'enfant et lui demanda son nom. La fille s'appelait Mia Harper et l'apprécia dès qu'elle la vit. Comme il n'y avait personne d'autre dans cet endroit horrible, Ariana décida d'emmener la fille chez elle. Dès son arrivée chez elle, Ariana alla immédiatement parler à Eleonore. Elle découvrit que Mia était la fille de Anna Harper, une femme célibataire connue pour boire et fréquentait toutes sortes de fêtes. Eleonore suggéra d'appeler la police, et c'est C.E. qu'Ariana fit. Pendant qu'Ariana et Eleonore parlaient, Mia, affamée, mangea rapidement le goûter préparé par Eleonore. Ariana, émue, réfléchit à la chance d'avoir trouvé la fillette à temps. Elle installa la petite pour dormir chez Eleonore et se rendit au commissariat pour rapporter les faits. Là, un jeune policier serviable nommé Nick se proposa pour aider. Il plaça Anna sur la liste des personnes disparues et notifia les autres commissariats. Dix-huit jours plus tard, Anna fut retrouvée vivant avec deux hommes dans une maison au nord, sous l'emprise de drogue. La situation de la petite Mia, abandonnée et exposée à l'usage de drogue par sa mère, était assez grave pour que l'État du Vermont décide de la retirer de la garde de sa mère et de l'envoyer dans un orphelinat. Lorsqu'elle l'apprit de Nick, le policier, Ariana fut choquée. Elle s'était attachée à Mia pendant les jours qu'elles avaient passé ensemble et ne trouvait pas juste qu'une enfant innocente souffre des erreurs de sa mère. Mia était déjà comme une petite sœur pour elle. Après la visite de Nick, Ariana se rendit chez Eleonore, déterminée, et exprima son désir d'adopter Mia. Eleonore fut surprise, mais soutint la décision, disant que c'était la bonne chose à faire et que bien que Mia manquerait sa mère, l'orphelinat n'était pas l'endroit pour elle. En trois mois, Ariana obtint la garde de Mia. Pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille, elle étendit essai route de livraison de courrier à des districts plus éloignés, augmentant ainsi son salaire. Eleonore était toujours à proximité, aidant comme elle le pouvait. Et même Nick passait de temps en temps pour vérifier que tout allait bien, puisqu'il avait suivi l'affaire depuis le début. Eleonore soupçonnait que Nick pourrait être intéressée par Ariana. Mais Ariana était concentrée sur ses nouvelles responsabilités. Elle semblait avoir oublié son passé en tant que fille gâtée d'un millionnaire, totalement dévouée à sa nouvelle vie et aux soins de Mia. Après une dure journée de travail à livrer des courriers dans trois districts différents, Ariana, en étreignant Mia, fut surprise par l'arrivée d'une Lamborghini. Elle reconnut immédiatement la voiture et sut qui était le visiteur, après tant de temps sans contact. Mais maintenant, au lieu de ressentiment, Ariana ressentait du bonheur. Tenant Mia par la main, elle courut dehors, appelant joyeusement son papa. Monsieur Luxton, déjà sorti de la voiture, fut surpris par l'accueil chaleureux, quelque chose qu'il n'attendait pas. Ariana l'étreignit fort et encouragea Mia à embrasser le grand-père. Le millionnaire fut ému, réalisant que le temps passé à la ferme avait transformé la vision de la vie de sa fille. Il regretta également d'avoir tenté de forcer un mariage pour elle. Dans un moment d'émotion, il regarda Ariana profondément dans les yeux et demanda pardon pour ce qu'il avait essayé de faire. Ensemble, ils entrèrent dans la maison, désormais unis en tant que famille. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante. ! Sous-titrage Société Radio-Canada